Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Legends et on va aller tester C21 sur Dragon Ball Legends, les gars, le nouveau Sparking qui vient d'arriver, Sparking Premium qui a son step up, la vidéo en vocation est déjà disponible sur la chaîne YouTube, vous l'avez vu, hier j'ai eu la chance de l'obtenir à 2 étoiles et très clairement, je vous en étais sûr, il n'y a pas besoin de l'avoir à plus d'étoiles pour en profiter, donc ça c'est vrai que c'est une chose à noter, vous allez le voir directement dans le showcase, C21, D, 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 que vous l'avez à 2 étoiles, vous pouvez littéralement casser des bouches avec et vous allez voir dans ce showcase directement, alors nous pour le coup, on va la jouer en Team Seaborg, pourquoi on la joue en Team Seaborg et pas en Team Regen, parce que déjà, j'aime pas la Regen pour commencer, secondement, on voit que des Regen sur le ladder, donc on va éviter d'en rajouter une, et troisièmement, c'est C14 EX, C14 EX, si vous l'avez pas vu, j'ai fait son showcase, il y a pas longtemps, il est disponible sur la chaîne, et il était très fort avant l'arrivée de C21, sauf qu'il est encore meilleur avec C21, Pourquoi ? Tout simplement parce que C14, si tu veux, c'est un pivot défensif et offensif, défensif par rapport à quoi il régène un petit peu de vie, mais surtout offensif, parce qu'il donne 30% de tous les dégâts, et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de violet offensif en Seaborg, et là, on a un violet offensif avec cette C21, pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce que le violet cover le vert, tout simplement, et surtout, C21 a pioche une strike et a gain du ki à chaque entrée en scène, ce qui lui permet de jouer cette strike, sauf qu'avec un bonus de dégâts de 30% constant, grâce au C14 EX, c'est absolument monstrueux, et tu vas pouvoir le voir directement dans la game qui va suivre, d'ailleurs, on pourrait noter, ça serait à peu près le même effet avec la C21 Free-to-Play, je vous ferai son showcase prochainement. Écoutez, vous allez voir C21 Sparking, les gars, Premium, dans cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, et on est parti pour les games, let's go ! Premier game pour la C21, alors, en team Seaborg, bien entendu, de mon côté, on est face à une team divin, alors ici, dans cette team divin, on voit directement qu'il n'y a pas de personnage jaune, donc ça peut un petit peu nous aiguiller sur les personnages à prendre de notre côté, et je pense qu'on va partir avec le pivot, clairement, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, on va partir avec C21 pour couvrir le pivot, et est-ce qu'on prend Cell, ou est-ce qu'on prend C14, je pense qu'on va prendre Cell ici. Cell me semble être une meilleure option, même si c'est possible, en effet, qu'il y ait un Goku SSJ Blue, il n'a pas tant que ça d'étoile, le Goku SSJ Blue en face, et puis, Cell sera quand même certainement beaucoup mieux pour contrer le Goku SSJ God, on ne va pas se mentir, donc je pense vraiment que Cell est une meilleure option, ici, de pas grand-chose, mais légèrement, légèrement meilleure option, surtout que j'ai quand même plus d'étoiles sur le Cell, en plus de ça, donc on part sur ça, puissance de C21 à l'œuvre dans cette game, les mecs, alors notez que moi, je l'ai seulement, parce que ça, c'est important, notez que je l'ai seulement à deux étoiles, ça sera à prendre en compte pendant toute la durée du showcase, bien entendu. Je vais le laisser avec sa réduction, là, il va faire le taf, il va faire le taf avec sa réduction, le petit C14 EX, impeccable, on n'a pas pris énormément de dégâts, franchement. Alors là, par contre, on n'a clairement pas placé une seule attaque, et voilà, c'est parfait. Allez, C21 qui rentre en scène ici, sur le Vigeta Blue, donc forcément, on va le découper, il y a Whis qui va arriver de manière assez logique, Whis qui prend quand même des bons dégâts, on va faire la carte verte pour commencer à booster les dégâts de C21, je rappelle, le boost qui ne se cancelle pas de C21. Le pas de côté qui est réalisé, on voit les super bons dégâts, les super, super bons dégâts de C21 sur Whis. Eh bien, c'est le kill, impeccable, on va pouvoir la transfo ici. La petite transfo, on va passer sur C14, faire le main. On a une nouvelle carte verte pour C21 pour plus tard. Éventuellement, en attendant, c'est celle qui rentre en scène, et celle qui va très certainement réussir à tuer Vigeta ici. Pourquoi ? Parce que, il n'est pas... Enfin, déjà, il a le bonus pivot de 30%, et puis il n'est pas impacté par la réduction du Vigeta sur l'ulti. Enfin, pas tant que ça du moins, puisqu'il l'a réduit. Donc, les dégâts vont être présents. Ça ne suffira pas à tuer, mais... Ça a fait mal. Ça a fait clairement mal. Ça va sûrement Rising Rush ici. Non, pas de Rising Rush. Ok, bah, t'en es pour nous. Attention. Ouais, on ne s'est pas fait à voir. Et là, bah, c'est une game tranquille. C'est une game tranquille à partir de là. La carte verte pour booster les dégâts encore une fois. On va faire le main. Vous allez voir les dégâts qu'on va pouvoir mettre C21, parce que je pense qu'en face, ça... Ça concide, je pense, là. Ah non, ça n'a pas concide. Ça compte jouer encore. Une deuxième verte. Donc là, juste avec les vertes, on a plus 30% de dégâts. Juste avec les vertes qu'on a fait dans la game. Pour d'un ordre d'idée. Donc là, on a le main en plus de ça. Donc, on a de la réduction. Le Rising Rush qui part. Les secondes, on s'en fout, mais... On met C14. Donc, on perdra notre bonus pivot, mais bon. Quoique, non, même pas. Le bonus pivot, il reste, en fait. Parce que le truc, c'est que... À partir du moment où il est mis, il est... Enfin, à partir du moment où il est mis une fois dans la game, il reste après. Donc, ça, c'est... C'est très, très, très fort, forcément. Et là, c'est 21 qui a... Attendez, vous savez quoi ? Je vais attendre. Je vais attendre que C21 arrive. Pour vous montrer les dégâts. De toute façon, il ne me tuera pas sur C21. Qu'est-ce qu'il me fait ? Une carte verte. Parce que là, on a tous les bonus avec C21. Alors après, c'est Goku et ses Gigode en face. Donc, forcément, il va pouvoir tanker un petit peu quand même, mais... Lorsqu'il voudra bien me laisser taper, on pourra aller voir ça. C'est bien, il se swine. C'est parfait. Comme ça, on pourra voir. Oh là 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 ! Putain, ce Goku et ses Gigode, quel plaisir à jouer contre lui. Allez, voilà, c'est bon. On va enfin pouvoir toucher. Donc, on voit les petits dégâts de la C21 ici. Et j'ai un doute sur le fait que... Non, le bonus pivot n'est pas resté. Le bonus pivot n'est pas resté de C14. Ok, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Je me disais aussi, en termes de dégâts, ce n'était pas non plus affolant ce qu'on faisait là. Même si j'étais plutôt pas mal concernant le Goku et ses Gigode en face. Premier game qui se passe tranquillement. Bon, 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 bon. Impact de C21, notamment sur Whis, qui nous a permis de le tuer très rapidement. Ça fait clairement la game pour le coup. Après, on peut un petit peu s'amuser pour tester le personnage. Mais ouais. Déjà, vous avez vu la 2 étoiles face à un Whis. On l'a littéralement découpé. On est parti pour une nouvelle game. Let's go. Nouvelle game et nouvelle team divin en face. On va partir quasiment sur la même composition. À l'exception qu'on va prendre ici le C13 Fusion. Tout simplement pour cover la C21. Pour cover la C21 d'un éventuel Jubai Keoken en face. Ça peut être quand même plutôt bon pour nous ici. Alors, bien entendu, le pivot, encore une fois, on le prend. C'est beaucoup trop impactant. Les 30% de dégâts, de tous les dégâts même. C'est beaucoup trop fort. Surtout, encore une fois, sur un personnage comme C21 qui rentre en scène, pioche une strike. Il y a de quoi la jouer directement. On va avoir de base des combos tout le temps plus longs qu'une carte classique, entre guillemets. Donc, chaque bonus de dégâts supplémentaires est très, 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 très intéressant. Donc, clairement, c'est un combo qui marche super bien. Le C14-X avec C15, avec, pas C15, C21, pardon. C'est absolument monstrueux. Ça fait beaucoup de C, tout ça. Ça fait beaucoup de Cyborg. D'ailleurs, la team Cyborg qui est très forte avec l'arrivée de cette C21. La team était déjà plutôt viable avant celle-ci. Mais là, ça vient complètement remplacer C17 qui est un peu, un peu, il est bon, hein, C17. Il est clairement bon, surtout si vous avez des étoiles, mais il est un peu plus axé sur la défensive. Et là, ça met de la pression avec C21 et on aime bien clairement avoir un peu de pression dans cette team Cyborg. Alors, Dubaï en face. Le pas de côté n'est pas fait. Bien joué à lui. Goku Blue qui rentre en scène. On va mettre C21 pour la soigner avec le main, de toute façon. Ou les cartes vertes. Ok, C21 qui touche ici. Et là, on voit directement les dégâts dans la réduction. Ça rigole pas trop. On va directement finir le combo avec la verte. Écoutez, histoire, au moins qu'on prenne un premier boost et qu'on se soigne. Ok. Ok. Carte verte jetée de la part du Goku et ses gigaudes en face, c'est dommage. On va transformer la C21 et repartir sur le pivot. J'ai vu les dégâts sur le Goku et ses gigaudes, une seule strike. Une seule strike et on l'a déjà découpé. Même le C14 fait des très bons dégâts. Dubaï qui arrive ici, c'était sûr. Et Dubaï là, il va se faire allumer. Il va se faire allumer le Dubaï ici. Littéralement, c'est de la destruction. Deux strikes, il est quasiment mort. Ah, C21 avec le bonus pivot de C14. Enfin, C21. C13 avec le bonus pivot de C14 d'Ex. Ça rigole pas trop aussi. Dubaï qui s'est fait littéralement annihiler. C'est très chaud ce qu'il a pris. En vrai, c'est très très chaud ce qu'il a pris. Le pas de côté, encore une fois, ici, qui est réalisé. Qui n'aurait pas dû être réalisé malheureusement. Oh, et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Regardez, il y a de la réduction en face. Il y a de la réduction en face sur le Goku et ses jiblou. Ah ouais, non, c'est de la... Ah ouais, non, c'est de la... C'est une raclée, là. C'est une raclée, pour le coup. Et là, on le voit, un C21 seulement à deux étoiles. Qui n'a clairement rien à envier au personnage adverse. Alors, défensivement, par contre, c'est pas le personnage de l'année. Même si, ici, on est sous le main. On a quand même une réduction. Mais comme tu le vois, on se fait un petit peu... On se fait un petit peu bousculer. Mais bon, en même temps, même si Rising Rush sur C21, moi, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire dans la game. Donc, à partir de là, j'ai envie de te dire, c'est pas un problème pour moi. Hop. Et bien, il n'y aura même pas de Rising Rush, puisque la game va se terminer ici. Grâce à notre petite C21. Très, 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 très satisfait de cette game. Vous avez clairement vu la puissance de l'équipe. C14, EX, qui est clairement, clairement, le chef d'orchestre de tout ça, grâce à son bonus pivot. Il nous permet de mettre tellement de pression sur l'adversaire. Grâce aux dégâts derrière des personnages. Enfin, là, ici, c'est en Strike, en l'occurrence. Mais vous avez vu, on met beaucoup trop de pression au C21 sur Goku et sa Jiblu dans la réduction, qui le perce en deux. Elle le perce en deux, littéralement. C'est très, très chaud. Et alors, Jubaï Keviken, forcément, par cette réfusion, je t'en parle même pas. On est parti pour une nouvelle game. Let's go. Nouvelle partie, on est face à une autre C21. Team Regen en face. Bon, C14, EX, ici, un petit peu plus compliqué à rentabiliser, parce que, forcément, on se retrouve face à une Team Regen avec le Buzenkai. Donc, c'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir. C'est pas grave. On le prend quand même, tout simplement, parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment le chef d'orchestre. Encore une fois, les gars, ce bonus-là, c'est trop fort. C'est absolument trop fort. Regen a la force de 5% à chaque repli, augmente les dégâts de 30% infligés. C'est absolument monstrueux. Et c'est pour ça qu'on le prend. Ça met beaucoup, beaucoup trop d'impact sur les deux personnages dans la team avec lui. Donc, ici, c'est 21 pour contrer le Buzenkai éventuellement. Et C13 Fusion pour venir matcher le CL et Cover, tout simplement, la C21. C14 DX est beaucoup plus fort maintenant que C21 est arrivé, tout simplement. Alors, avant, il était très fort. Mais, en fait, le truc, c'est que le personnage qui lui servait de Cover, avant, c'était C17. Et C17 n'est pas extrêmement offensif. Et là, maintenant, on a une Cover. Enfin, on a un personnage qui le Cover au niveau de la roue des types, qui est C21, qui a plus de ça, mais une pression énorme. Donc, C14 DX est beaucoup plus facilement rentable. Donc, c'est super, super, super fort. Vraiment, je... J'adore, là. J'adore. Allez. OK, on touche ici. Bah, là, c'est C21 direct. Je ne cherche pas à comprendre. Dans ce genre de situation, on va forcer la TP à être grillée. De celle... Enfin, du moins, on va essayer de forcer la TP à être grillée. Parce que, c'est sûr, il va décider de ne pas TP. Mais voilà. Sa TP, quand même. Il n'est pas fou en face. J'aurais dû attendre un petit peu, là. J'aurais dû accepter d'enquisser une Kikoa et faire la Cover Strike, plutôt. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Alors, après, est-ce qu'il va mettre assez de dégâts pour vraiment que ça soit embêtant ? Ah, quand même, avec l'aspect de C21, ce n'est pas si mal. Il a joué le main, ici, pour venir tempo. On va mettre le C14. Alors, il y a moyen qu'il y ait déjà le Rising Rush en face. Non. Non, 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 non. Pas encore. Oh, ça joue plutôt pas mal, là. Il a fait vraiment une belle session, là. Ok, on touche enfin. Entrer en scène de C21. On va transpo, ici, directement. Histoire de mettre un peu plus de pression. Et on va switcher, même. On va switcher pour pouvoir faire l'ulti. Peut-être respirer un stun. Et il préfère le prendre sur Cell que le prendre sur C21. Parce qu'il sait que C21, il était en grand danger, ici. Et là, cette resfusion va faire très mal au Cell. Ouais, mid-life. Et en plus de ça, le stun, c'est parfait pour nous. Bon, alors, par contre, j'ai vraiment la pire, pire des sorties possibles, derrière. Mais bon. Ça me suffira à mettre le Rising Rush, en l'occurrence, sur le Cell. Mais c'était vraiment une sortie dégueulasse, là, avec l'aspect bloqué, la verte et une seule qui quoi. C'est contré, malheureusement, pour nous. C'est pas trop grave, je pense, dans cette situation. Même si Baby va arriver, peut-être. On laisse C21. Je pensais que ça aurait été Baby, ici, mais C21, mais quand même des bons dégâts, clairement. Très bons dégâts, même. Allez, bien sûr, ici, on va essayer de soigner un petit peu. Et là, c'est le moment, c'est l'instant. Même si Cell vient, là, je vous dis, on aura un kill, c'est sûr et certain, C21 dans une situation beaucoup trop forte. Hop, voilà. Les gros, gros, gros dégâts de C21. On prend de la régène de kill sur les strikes. On a de la vitesse de pioche. Et ça fait le taf, clairement. Ça fait le taf. On passe à ça, du kill. On passe vraiment à ça, du kill. La carte verte, ici, qui ne passera pas, malheureusement. Kill quoi ? On va faire la cover strike, maintenant. Rising Gauche ! Pareil, ça nous va. C'est plutôt... C'est plutôt bon pour nous que ça aille sur lui. Alors, je rappelle, en face, il a contré le Rising Rush. Sinon, on serait bien... Bien... Ah, putain, la carte verte de C21 dans le Rising Rush qui est trop stylée. Ça vient de Fighters. Sinon, on serait bien plus devant que ça. Et malheureusement pour lui, on a également contré. Donc là, il est un peu dans la merde pour le coup. Il est un peu dans la merde pour le coup, ici. Donc, le C14 qui met ses petits dégâts. On le fait rentrer, lui, tout simplement, parce qu'il va nous permettre de soigner. Vous connaissez les bails, maintenant. Et là, C21 qui extend, qui pioche une strike directement. Quel qui pour la jouer. Extrêmement fort. Alors, la carte verte, ici, pour venir se remettre full life. Et le kill qui ne sera toujours pas fait, ici. Sur... Sur notre petit C13 Fusion qui résiste. Attention, là, C21, ici, va me mettre cher, quand même. Et cette game qui n'en finit pas. Cette game qui n'en finit pas. On n'arrive pas à prendre un kill des deux côtés. Beaucoup de régen dans les deux teams. Plus dans la sienne, d'ailleurs, à noter. Clairement, plus dans la sienne. Bon, ici, je suis obligé de donner le C13 Fusion. On ne va pas laisser C21 là-dessus et la laisser mourir. Ça serait dommage. Il faut absolument qu'on arrive à prendre un kill pour équilibrer. Et là, pour l'instant, ça joue pas mal en face. Donc, ce n'est pas simple, clairement. Carte verte. Est-ce que C21 va arriver direct ? Oui. Elle est là. Et ça y est, enfin. Enfin, on arrive à le bloquer en face. Donc, le Cell qui arrive. Je ne suis pas sûr de réussir à le tuer, le Cell, là, malheureusement. Il va falloir Rising Rush. Sinon, on ne le tuera pas. Il faut absolument réussir à prendre un kill dans cette game. On va éviter de refaire la verte parce qu'à mon avis, on aurait été contrés. Ah là là ! Double compte du Rising Rush, ce n'est pas possible. Putain. Ce n'est pas possible. Bon, ben là, on va sûrement perdre la game à cause de ça. Ça fait beaucoup trop mal, le double compte du Rising Rush. Quoique, on n'a pas perdu encore. Attention. Je me suis un peu précipité, là. Bon, je ne pense pas qu'elle ait de quoi me tuer. Ah, quoique, quoique. Si elle a une autre strike, je suis mort. Non, c'est bon. Nouveau Rising Rush en face. Il va faire une strike. Oh, je le sens qu'il va faire une strike. Allez, let's go. Oh, cette game, mais cette game. Mais cette game, les gars. Ok, l'esquive est consommée en face. Oh, bien joué, lui. Le dash tap attaque. Je pensais qu'il allait faire des kick-off. Bien joué, lui. Grosse, grosse game. D'un côté comme de l'autre, là, pour le coup, les 4 Rising Rush qui ont été contrés dans la game, c'est absolument monstrueux. Malheureusement, pour moi, c'est moi qui ai l'avantage au niveau des Rising Rush. On les lançait en premier. Donc, quand je me l'ai fait contrer, ça ne me permet pas de prendre l'avantage directement sur le coup. Mais finalement, il est un peu mieux joué que nous. Surtout, on a eu plus... Enfin, en face, il a plus de regen que nous. Nous, on a 5% de regen sur un Switch du pivot contre 10% en face. Et du coup, on a eu plus de mal à réussir à prendre le premier kill, ce qui a été fort dommage. Mais très bel game. Je vous la laisserai dans le showcase parce que tout le monde a fait un bon taf dans cette game-là. Aussi bien la C21 que la C21 adverse, etc. Donc, c'était archi propre. On est parti pour une nouvelle game. Let's go ! Nouvelle partie. Cette fois-ci, on est face à une team regen. Encore une fois, ce Baby Vegeta qui va venir nous embêter là. Du coup, pour le contrer, justement, ce Baby Vegeta, on va partir sur C14. Super King. Donc, on aura du haut de C14 pour cette game. On aurait pu prendre celle dans la game, honnêtement, pour contrer le Goku et ses G4 aussi. Mais j'ai vraiment... Vous avez vu, Baby, il est trop pénible. Il est beaucoup trop pénible, Baby. avec son bonus de 10% de points de vie sur un Switch. Là, c'est extrêmement fort. tous les prochains pivots, très certains... Enfin, de plus en plus de pivots, en tout cas, auront un bonus similaire. Et c'est extrêmement, extrêmement fort. Donc, il faut essayer de contrer ça. Ah bah d'accord. Stylé, Baby n'est pas pris. Stylé, stylé ! Bah écoutez, pourquoi... Enfin, honnêtement, ça me va. Honnêtement, ça me va. Waouh. Waouh, 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 mais alors là, déjà, c'est... Là, c'est boulevard, là. Là, c'est boulevard sur les premiers dégâts. Le GTA GT qui a pris extrêmement cher. Le Goku GT aussi. Mais pas de côté qui est réalisé en face, malheureusement pour lui. Waouh. Ok. On a fait un très, très bon début, là. Tout le monde a mis beaucoup de pression, absolument. Bah les trois persos ont mis beaucoup de pression. Ah mais là, c'est encore une fois. Là, c'est... Voilà, c'est trop fort en fait. Rentrer en scène de C21, tu gagnes du ki. Et bien là, c'est le kill. C'est juste beaucoup trop fort. Tu gagnes du ki, tu piaches une strike. C'est monstrueux, surtout quand tu fais autant de dégâts que elle, tout simplement. On aime énormément. Le premier kill, du coup, qui a été fait très rapidement. Le deuxième qui suit directement après. Bien joué. Ça sera pas imperfect, malheureusement. Il y a peut-être Rising Rush, là. Pas de Rising Rush. Et bien écoutez, ça va être terminé là-dessus. Ça va être terminé là-dessus. Et ce qui est bien là, tu vois, c'est qu'on a encore le bonus pivot de C14. On n'a pas besoin de le refaire entrer, on l'a encore. Et c'est pour ça que c'est très très fort. Un bonus pivot qui ne part pas tant que le personnage n'est pas mort. C'est excellentissime. Bon voilà. Typiquement, une game écrasante, j'ai envie de dire, de C21. C'est game typique, game exemple, si tu veux. Genre C21, dans ce genre de cas, elle est beaucoup trop forte. à mettre trop de pression, à permettre des trucs qu'il y a pas mal de personnages qu'il ne pourrait pas faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui gagnent du ki, piochent une carte directement qu'ils peuvent jouer lorsqu'ils rentrent en scène et c'est super fort. Surtout quand tu as des alliés comme C14-10X encore une fois. Donc je pense que le showcase de C21 est complet. Vous avez vu un personnage monstrueux à deux étoiles. Il n'y a clairement pas besoin de l'avoir à plus pour profiter de son potentiel. Ça déjà, c'est une très bonne chose. Et si vous l'avez à plus, c'est encore plus fort forcément. Mais ça, je ne vous l'apprends pas pour certains d'entre vous. Je pense qu'ils l'ont à plus d'étoiles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les gars, c'est le cas, je compte sur le pouce bleu. Vous abonner, c'est pas encore fait. C21, un personnage excellent du calibre d'un Gohan jaune. Très clairement, excellent, excellent personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, je compte sur le pouce bleu. Vous abonner, c'est pas encore fait. Portez bien. Bye tout le monde. Ciao !